Cette vidéo sera totalement consacrée aux différents paramétrages d'un fichier ou d'un classeur Excel avant une quelconque impression. Pour ce faire, je vous conseille déjà fortement de faire un aperçu avant impression. Par exemple, là j'ai un tableau qui va jusqu'à à peu près 130 lignes. Avant cela, je vais faire une petite impression. Deux façons de le faire. Première façon, vous allez dans affichage et ici dans le groupe mode d'affichage, cliquez sur mise en page. Et là, je peux voir les différentes pages que j'aurai à mon impression. Je peux déjà constater que le titre ne tient pas dans une seule page. Donc bien sûr, par la suite, je vous montrerai comment faire les différents réglages. Donc je reviens en mode normal. Deuxième façon, c'est d'aller dans fichier, ici imprimer. Et sur votre droite, vous avez un aperçu de ce qui peut être imprimé. Donc là, tout en bas, vous avez le nombre de pages. Donc je peux éventuellement faire défiler le nombre de pages avec cette petite toupie. Ou me servir tout simplement de ma souris, de la molette de ma souris. Autre option, bien sûr, si vous souhaitez zoomer votre aperçu, tout en bas à droite. Ici, vous avez une petite toupie, une petite icône. Il suffit de cliquer dessus afin de zoomer votre aperçu. Je reclique une fois pour revenir en mode aperçu normal. Je vais revenir sur mon onglet en cliquant sur cette petite flèche. Donc ici, par exemple, je m'aperçois aussi que les données de la colonne J ne rentrent pas dans la colonne. Comment je peux le voir ? C'est que j'ai des dièses. Donc en général, lorsque vous avez des dièses, c'est que la largeur de la colonne n'est pas adaptée. Donc deux possibilités. Soit que vous mettez entre la colonne J et la colonne K. Vous devez avoir deux petites flèches noires opposées. Et vous tirez. Le souci, c'est que si j'ai une donnée très importante, je vais mettre par exemple ici un chiffre important. Là, je ne peux pas le vérifier. Parce que si c'est dans la deuxième, voire même la vingtième page, je ne peux pas vérifier l'ajustement de ma colonne. Donc pour bien faire, je vais tout simplement me mettre entre la colonne J et la colonne K. Et cliquer rapidement deux fois avec ma souris. Touche gauche de ma souris, bien sûr. Clique deux fois. Et là, automatiquement, si je reviens ici, ma colonne va se réajuster par rapport à la donnée la plus importante de mon tableau. Nous allons revenir dans Fichiers, Imprimer et voir un petit peu toutes ces options. Donc là, bien sûr, vous l'aurez compris, j'ai qu'une copie qui fait six pages. Pour l'instant, je n'ai pas encore paramétré mon impression. Je le ferai ultérieurement. Si bien sûr, vous souhaitez plus de copies. Donc là, deux, trois, vous vous servez de ces toupies. Ou vous pouvez directement mettre à la main, avec le clavier numérique, le nombre de copies que vous souhaitez. Donc moi, je vais remettre un. Donc là, bien sûr, vous choisissez l'imprimante de votre choix. Donc moi, j'en ai qu'une, mais vous pourriez éventuellement aussi imprimer en PDF. Donc là, si bien sûr, vous avez plusieurs imprimantes, il faut sélectionner la bonne imprimante. Alors moi, j'ai, dans les paramètres de mon imprimante, j'ai mis par défaut ma canone. C'est pour cela que l'on voit le symbole validation. Donc cette imprimante, c'est par défaut. Alors maintenant, nous allons un petit peu nous pencher sur les paramètres. Ici, donc imprimer les feuilles actives, imprimer uniquement la feuille active. Quand je dis feuille, c'est l'onglet. Donc là, si je reviens dans mon classeur, ici, je suis dans la feuille mot de plan, que j'ai nommé mot de plan. J'ai d'autres feuilles aussi, sous total, et BD somme, BD moyenne. Donc si je sélectionne fichier imprimé, ici, imprimer les feuilles actives, seule la feuille mot de plan, là où je suis, sera imprimée. Si bien sûr, je sélectionne le classeur entier, là, comme je peux le voir, je passe de 6 pages à 11 pages. Donc là, les deux autres feuilles seront imprimées. Alors, penchons-nous, on est présent sur imprimer la sélection. Donc je reviens dans la feuille. Si, par exemple, je souhaite imprimer que cette partie, et avec ma touche CTRL, je laisse mon dos enfoncer, et je ne souhaite imprimer aussi que cette partie, je laisse mon dos enfoncer. Là, si je reviens dans fichier imprimé, et si je sélectionne imprimer, pardon, c'est ici, imprimer la sélection, seule la partie que j'ai sélectionnée sera imprimée. Donc là, bien sûr, j'ai une partie, j'ai 4 pages. Là, je n'ai pas encore fait les paramétrages nécessaires pour que ça tienne tout sur une page. Mais il n'y a que les parties que j'ai présélectionnées qui seront imprimées. Donc je reviens en arrière sur ma feuille aussi. Alors, une autre possibilité aussi de créer la zone d'impression, si vous le souhaitez, on va l'appeler comme ça. Si je sélectionne uniquement cette partie, je vais aller dans l'onglet mise en page, et ici, dans le groupe mise en page, vous avez zone d'impression. Et là, vous faites définir. Donc là, la zone d'impression a été définie. Si maintenant, je vais dans fichier imprimé, il n'y a que... Ah, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que je me remette dans imprimer les feuilles actives, et là, je n'ai que la partie que j'ai présélectionnée qui sera imprimée. Pour annuler la zone d'impression que je viens de sélectionner, je reviens ici, et ici, je vais aller dans toujours zone d'impression, annuler la zone d'impression. Donc là, si je reviens dans fichier imprimé, là, tout mon tableau sera imprimé. Si à présent, toujours dans paramètres, je sélectionne imprimer le tableau, regardez ce qui se passe dans mon aperçu, là, si je sélectionne imprimer le tableau, seul mon tableau sera imprimé. Alors bien sûr, si je veux zoomer mon aperçu, sur votre droite, là, vous avez une petite icône, un zoom sur la page, il suffit de cliquer dessus, et vous avez un zoom. Donc je vais dézoomer en cliquant de nouveau sur cette petite icône. Si je souhaite imprimer uniquement la première page, ici, je vais mettre une page à une page. Et je n'aurai que la première page qui sera imprimée. Si je souhaite, bien sûr, imprimer que la deuxième page, je vais mettre page 2 à 2, etc. Donc là, bien sûr, vous l'aurez compris, impression recto, ça, c'est dans le cas où j'ai, bien sûr, une imprimante qui peut me permettre d'imprimer recto et verso. Si je veux imprimer recto et verso, pour faire une économie de papier, je sélectionne recto et verso. Pour la partie assemblée, je pense que vous l'aurez compris, si je sélectionne 1, 2, 3, là, comme j'ai 6 pages, là, et en plus, j'ai qu'une copie, le problème ne se pose pas, les feuilles s'imprimeront une par une. Si, par contre, je mets 2 copies, et que je sélectionne assemblée 1, 2, 3, eh bien, d'abord, la première vague du premier document de 1 à 6 pages sera édité, par la suite, une deuxième vague sera édité. Par contre, si je sélectionne 1, 1, 2, 2, etc., la première page sera imprimée à la suite, mais 2 fois, etc. Si, bien sûr, je sélectionne copie 3, elle sera imprimée 3 fois. La deuxième page, 3 fois aussi, etc., etc. Alors, l'orientation, là, soit vous sélectionnez orientation portrait ou orientation paysage. Parfois, ça vaut le coup. Il est souhaitable d'imprimer, par exemple, un tableau en mode paysage, pourquoi ? Parce qu'il n'y a peut-être pas assez de place. Donc, ça, c'est à vous de voir. Donc, la feuille, en général, en France, on travaille sur un format A4, 21, 29, 7. Donc, c'est à vous aussi, selon votre besoin, de sélectionner le bon format. Donc, les marges, nous allons le voir d'une autre façon et la mise en échelle aussi. Donc, alors, pour les mises en page actuelles, comment procéder ? Soit je clique sur mise en page, ici, et vous avez une boîte de dialogue qui apparaît. Soit, je pourrais aussi la voir dans mise en page. Et ici, vous avez un groupe qui s'appelle mise en page. Donc, nous avons déjà vu la zone d'impression. Comment définir une zone d'impression avant impression ? Pour réajuster mon impression, je pourrais aussi jouer sur les marges. par défaut, là, c'est marge 1,9, etc., etc., mais je pourrais personnaliser mes marges. Donc, ici, marge personnalisée. Donc, le côté gauche, je pourrais mettre, par exemple, 0,3. Le côté droit aussi, qui est ici, 0,3. Le haut, je pourrais aussi le mettre, par exemple, à 0,9. Et le bas aussi, je pourrais le mettre à 0,9. Cela va me permettre de gagner de la place. Je peux aussi, par rapport à l'aperçu que nous avons, centrer horizontalement et verticalement. Donc là, mon tableau sera au milieu. Je pourrais éventuellement aussi faire un aperçu de mon travail. Et j'ai un aperçu. Je reviens dans ma feuille de travail. Donc, nous avons vu les marges personnalisées. Donc là, orientation aussi, je peux la voir ici, portrait ou paysage. selon votre choix. Donc, je vais revenir sur marges personnalisées. Pourquoi ? Parce que nous avons d'autres onglets pour ajuster la taille de mon tableau. Donc ici, je pourrais éventuellement cliquer sur l'onglet page. Alors, soit ici, vous faites ajuster automatiquement et vous voyez ce que cela donne. Donc là, par exemple, je vais faire un aperçu. Et là, comme on peut le voir, c'est un peu limite. Ça s'est ajusté sur une page. Mais ce n'est pas ce que je recherchais. Donc, je vais revenir en arrière. Revenir sur marge. Marge personnalisée. Et là, au lieu de faire ajuster, je pourrais ici, éventuellement, là, ça réduit de 40. Ça fait beaucoup. Si je mets maintenant, je ne sais pas moi, par exemple, 80, je fais un aperçu. et je vois ce que cela donne. Donc là, de 6 pages, je suis arrivé à 4 pages. Alors là, apparemment, ça déborde. Donc, je reviens en arrière. Et je pourrais, pour que ce soit lisible, par exemple, aller dans Orientation et choisir Paysage. Je vais voir ce que cela donne. Fichier, Imprimer. Et là, ça tient sur 3 pages. 1, 2, 3. Alors, comme vous pouvez le voir, ça, je vais bien sûr vous donner l'astuce. Ici, j'ai bien sûr un... Alors là, par contre, Imprimer le tableau, je vais sélectionner plutôt Imprimer les feuilles actives afin de voir aussi mon titre. Donc là, j'ai des titres Ville, Sexe, Nom, etc. Le souci, c'est que sur la deuxième page et encore moins sur la troisième, mes titres n'apparaissent pas. Alors, je vais, bien sûr, automatiser la répétition des titres autant de fois qu'il y a de pages. Alors, pour ce faire, je vais aller de nouveau dans ma feuille. Ici, je vais aller dans Mise en page, toujours dans Marge, Marge personnalisée. Et là, je vais aller directement dans l'onglet Feuilles. Et là, je constate que qu'il y a une option Ligne à répéter en haut. Donc, je vais me mettre, me positionner ici et sélectionner la ligne où il y a le titre. Donc, la ligne 6. Donc, si je fais à présent un aperçu, je peux vérifier que en passant de la page 1 à la page 3, les titres se répètent. Nous allons voir, bien sûr, d'autres options. Donc, je reviens sur ma feuille et je vais revenir ici Mise en page, Marge personnalisée. Je vais cliquer à présent sur Entête et pied de page. Alors, je pourrais mettre, par exemple, en Entête et pied de page mon prénom. Partie gauche, je pourrais mettre autre chose sur la partie droite, sur la partie centrale. La partie droite, je pourrais mettre éventuellement un numéro. Par exemple, ici, le numéro de page, insérer le numéro de page. Je vais mettre un slash sur le nombre de pages qu'il y a. Par exemple, là, dans mon document, je sais qu'il y a trois pages. Je vais faire OK. Et ici, par exemple, en pied de page, je pourrais éventuellement, sur la partie gauche, rajouter le nom du fichier ou le nom du classeur. Il serait classeur et fichier. Et je vais faire OK. Donc, je vais faire un aperçu. Et là, je peux constater que... Alors, je vais mettre en zoom. Ici, je peux constater que j'ai mon prénom. Et ici, j'ai le nom de... Comment dirais-je ? Du classeur, ainsi que le nom du fichier. Si, bien sûr, je dézoome, parce qu'en effet, sur ma droite tout en haut, j'ai mis le numéro de page sur le nombre de pages du document. Donc là, si je fais défiler mon classeur, 2 sur 3 pages, 3 sur 3 pages, etc. Je reviens sur ma feuille en cliquant sur cette petite flèche. Alors là, bien sûr, par défaut, Excel, vous met des quadrillages, mais si vous souhaitez les retirer, il n'y a pas de problème. Il faut aller dans affichage et ici, vous décochez quadrillage. À partir de là, le quadrillage d'Excel sera supprimé. En visuel, en tout cas. En tout cas, en impression, ça ne sera pas imprimé. si à présent, vous souhaitez rajouter un arrière-plan, il suffit d'aller dans, toujours dans l'onglet mise en page, ici, arrière-plan. Par exemple, moi, je vais choisir dans Bing, bureau. Pourquoi pas, bureau. Donc, vous choisissez le bureau de votre choix. Voilà, par exemple, je prends celui-ci, moi, je fais insérer. et là, vous avez le bureau, bien sûr, il faut que ce soit en adéquation avec votre tableau. Parce que là, on ne voit pas grand-chose. Alors, je fais CTRL-Z pour annuler ma manipulation. Voilà qui est fait. Et si, bien sûr, vous êtes satisfait de votre mise en page, donc, fichier, imprimer, et vous pouvez voir votre aperçu. Donc, si c'est satisfaisant pour vous, il suffit de cliquer sur imprimer. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi l'enregistrer. Enregistrer sous. Donc là, vous choisissez, bien sûr, la directory ou l'emplacement, par exemple, sur le bureau. Vous pourriez aussi choisir de l'imprimer en PDF. Donc, qui est ici, PDF. Donnez un nom, bien sûr, à votre dossier. En PDF, j'ai une autre possibilité. Il suffit d'aller dans Exporter. Ici, Créer un PDF. Alors là, bien sûr, si vous souhaitez imprimer enregistrer en PDF tout votre classeur, il suffit d'aller dans Options et ici, sélectionner Classeur entier et cliquez sur OK. Et là, cliquez sur Publier. Voilà. J'espère que cette petite formation vous aura plu et elle vous aidera dans vos mises en page sur des feuilles ou des classeurs Excel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Merci, à bientôt et au revoir.